Hello tout le monde, on vient de publier un nouveau témoignage sur notre site internet, donc c'est le témoignage de Marine, et donc puisqu'on a publié ce témoignage, je voulais apporter un petit peu plus d'informations aussi pour permettre justement à ceux que ça intéresse de bien comprendre la situation dans laquelle Marine était et à laquelle elle est arrivée et ce qu'on a fait pour y arriver, pour apporter le plus d'informations possibles à ceux que ça intéresse. Marine, quand elle est venue nous consulter, donc elle avait 35 ans, elle a été diagnostiquée fibromyalgique à 32 ans, donc ça faisait 3 ans qu'elle était officiellement fibromyalgique, ça a pris 2 ans son diagnostic, donc on va dire qu'en réalité elle était fibromyalgique depuis 5 ans, et donc elle a été diagnostiquée 2 ans après. Elle a, un petit peu comme d'habitude, elle a vécu un peu le parcours médical classique, où déjà elle a eu un peu de mal à poser le nom de sa maladie, et ensuite, pour essayer de trouver une solution, elle a vécu un petit peu le parcours du compétent comme un petit peu tous les fibromyalgiques, où on a voulu, enfin on lui a prescrit pas mal d'anxiolytiques, des anthalgiques, au début, ça lui allait pour essayer de soulager ses symptômes, mais après, elle n'arrivait pas à en prendre comme ça au quotidien, puisque elle trouvait que ça empirait aussi la situation sur le long terme, donc à un moment, elle a arrêté aussi, elle a arrêté d'en prendre, et elle a essayé de trouver d'autres solutions. Pour Marine, le déclencheur de sa fibromyalgie, c'est un choc émotionnel, donc c'était au décès de son père, c'est à cette période où elle a déclenché sa fibromyalgie, donc si vous regardez toutes les histoires des personnes qu'on a accompagnées, il faut bien dissocier en fait le déclencheur de la maladie et la cause de la maladie. On a plein de personnes qui nous consultent parce que la fibromyalgie s'est déclenchée lors d'un choc émotionnel, ça peut être la mort d'un proche, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, mais il y en a, c'est parce que c'est un accident sur la route, il y en a, c'est une période de stress, il y en a, enfin voilà, c'est plein de choses différentes, et donc ce n'est pas la cause du problème. La cause du problème, c'est pas parce qu'il y a un membre de notre famille qui est mort qu'on est fibromyalgie. Si on regarde, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un de notre famille qui meurt que tout le monde va devenir fibromyalgie. C'est pas comme ça. Ça, c'est simplement le déclencheur qui va faire que, puisque on a le terrain pour développer une fibromyalgie, alors la fibromyalgie va se développer. Mais alors à ce moment-là, ce qu'il y a à faire, et c'est tout le travail du cabinet, c'est de supprimer ce terrain pour justement ne plus déclarer de fibromyalgie. Donc vraiment le déclencheur chez Marine, c'était ce choc émotionnel. Donc Marine, elle travaillait, elle travaillait encore. Quand elle est venue nous consulter, elle travaillait. Et elle était à mi-temps parce qu'elle n'arrivait pas à faire plus que du mi-temps. Elle était complètement fatiguée après, mais elle essayait vraiment de garder cette activité professionnelle pour garder une activité physique et mentale, parce qu'elle disait que sinon, elle allait partir vraiment en dépression. Donc elle réussissait à travailler à mi-temps. Son employeur ne changeait rien à ses conditions de travail, mais ça lui permettait de réussir à trouver sa place et d'avoir une dynamique dans sa journée, parce que sinon elle ne saurait pas quoi faire et elle aurait dépéri chez elle, c'est ce qu'elle me disait. Elle avait plusieurs choses. Donc elle avait des symptômes, des symptômes assez importants au quotidien, grosses douleurs, grosses fatigues, des sommeils, enfin un sommeil qui n'est pas réparateur. Et aussi par période, elle avait des périodes de crise. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des jours, il y avait deux, trois jours parfois, où elle allait avoir une grosse crise de fibromyalgie, où elle allait ne plus pouvoir sortir de chez elle, avoir énorme douleur, être extrêmement fatiguée, ne rien pouvoir faire que juste rester dans son lit. Donc elle avait essayé plein de choses et elle, ce qu'elle utilisait régulièrement pour essayer de soulager sa douleur, c'était essentiellement le CBD qui lui permettait de se calmer. Et elle utilisait aussi beaucoup le yoga quand elle le pouvait, parce qu'elle ne pouvait pas le faire au quotidien, c'était par période quand elle avait moins de douleur, à ce moment-là, elle faisait un petit peu de salutation au soleil ou quelque chose comme ça. Elle utilisait de temps à autre aussi de la cryothérapie et elle avait aussi des neurostimulateurs qu'elle pouvait utiliser régulièrement pour essayer de soulager ses symptômes. Donc c'est essentiellement ce qu'elle utilisait pour soulager ses symptômes, pour essayer de trouver un petit peu des périodes de répit lors de... enfin, au quotidien, quoi. On a fait, donc, avec Marine, on a fait... Alors, elle avait plein d'autres choses aussi. Alors, Marine, quand elle avait vraiment de nous voir, ce n'était pas juste de la fibromyalgie, mais c'est un petit peu comme toutes les personnes fibromyalgiques. Elle avait énormément de symptômes à côté. Elle avait, donc, des gros problèmes de peau. Elle faisait de l'eczéma, de psoriasis. Elle avait des allergies respiratoires. Elle était allergique à beaucoup de pollen. Et aussi, elle avait des problèmes au niveau des os. Elle avait, donc, de l'arthrose. Enfin, bref. Elle avait tout un cocktail qui n'améliorait vraiment pas sa situation. Et donc, voilà. Donc, moi, quand j'ai... Quand on a commencé à faire un programme sur mesure ensemble, j'ai pris en compte tous ces symptômes pour essentiellement travailler sur la fibromyalgie, mais aussi accélérer le processus sur les autres symptômes si on pouvait le faire. On a fait, donc, dans son programme personnalisé, on a fait vraiment une alimentation spécialisée, spécifique pour elle pour réussir à faire avancer la machine assez rapidement. On a fait de l'activité sportive qu'à partir du deuxième mois, parce qu'elle ne pouvait pas faire... Elle ne pouvait rien faire jusqu'aux deux premiers mois parce qu'elle était trop fatiguée. Elle avait trop de douleur. À partir du deuxième mois, elle commençait vraiment à avoir de l'énergie et à avoir moins de douleur. Donc, on a pu mettre en place aussi une activité physique pour accélérer le processus pour arriver à l'objectif. Ensuite, on a utilisé plein d'autres choses encore, comme d'habitude. Encore, toutes ces autres choses sont adaptées en fonction de chacun. Avec Marine, on a pris des plantes pour les reins. On a pris... On a utilisé aussi un draineur intestinal. Donc, c'est... On a utilisé des plantes pour essayer de drainer gentiment au quotidien les intestins, les chouchoutés, les cajolés, les guise enflammés. On a aussi réactivé la peau. Donc là, dans son cas, aussi, on faisait des frictions du végétal pour réactiver la peau parce que la peau, c'est un émoncteur extrêmement important. Avec l'église de Sébastien, Sudoripa, Marine avait une peau extrêmement sèche. Donc, ça prouve bien que la peau, elle arrive à faire son travail. Et donc, justement, on a réactivé tous les émonctoires possibles pour essayer de... qui refonctionnent et que de drainer au maximum les toxines vers l'extérieur, en mettre le moins possible grâce à une alimentation spécifique, chouchouter les intestins pour qu'ils refassent leur travail de pouvoir filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer à l'intérieur du corps pour éviter de rajouter des toxines acides qui ne servent à rien et qui vont encrasser le corps et qui vont favoriser notre fibromyalgie. Donc, Marine, au bout d'un mois, elle voyait déjà des améliorations, surtout au niveau des intestins. Et ensuite, tout au long du programme, du premier mois jusqu'au quatrième mois, puisque ça a pris quatre mois pour Marine de vraiment se débarrasser de sa fibromyalgie, se débarrasser, ça veut dire ne plus avoir de fatigue chronique, ne plus avoir de douleurs chroniques. Et donc, au bout de la fin du quatrième mois, elle n'avait plus ses douleurs et donc, elle avait compris comment son corps fonctionnait puisque justement, moi, il y a les théories que j'explique à qui vous l'entendre de comment fonctionne la fibromyalgie et ensuite, on l'a vérifiée ensemble à travers ce programme puisque je l'ai suivi au quotidien. Et ensuite, au bout du quatrième mois, elle a pu vérifier toute seule que ça a réellement bien fonctionné et maintenant, elle sait comment justement son corps fonctionnait. Elle a pu vérifier et donc, elle sait comment ne plus jamais avoir de symptômes fibromyalgie. Voilà. Je crois que j'ai donc dit tout ce que je voulais dire sur le cas de Marine. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire sur notre site internet, à notre newsletter contre la fibromyalgie puisque vous pourrez avoir accès toutes les semaines à du contenu sur la fibromyalgie, sur comment on accompagne nos clients, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Bye bye !